Julia Vignali, la nouvelle animatrice d'affaires conclue, profite de ses vacances pour passer un peu de temps avec son mari Cadmerade. Elle a dévoilé le beau projet qu'elle partage avec lui sur son compte Instagram, ce jeudi 17 août. Et si est-il plutôt surprenant. Julia Vignali était, ces dernières semaines, au cœur du feuilleton du Mercato Télé qui a agité le petit monde des médias en fin de saison. Dans quelques jours, elle reprendra les rênes d'affaires conclues sur France 2, animée jusque là par Sophie Davant. Un nouveau défi pour celle qui était auparavant en duo avec Thomas Soto dans Télématin. Mais avant, la femme de Cadmerade s'est offert une escapade avec son mari pour travailler ensemble sur un même projet. Une bonne nouvelle qu'elle a partagée avec ses fans sur Instagram ce jeudi 17 août. Chassé le naturel, Julia Vignali annonce son projet surprise avec son mari Cadmerade, loin de la télévision on ne l'attendait pas forcément sur ce terrain. Pourtant, si est-il bien sûr un plateau de cinéma que Julia Vignali a passé du temps cette semaine ? Photo à l'appui, la future animatrice d'affaires conclue a posté sur son compte Instagram deux clichés d'un tournage, apparemment situé au Mexique. Une simple phrase accompagne les illustrations, chassé le naturel. Quel plaisir de jouer le rôle d'une journaliste. En plein maquillage sur fond vert, elle s'apprête à tourner une scène. Si l'on en croit son message, elle incarnerait une journaliste dans le film Papa Mobile dans lequel, selon la fiche de présentation proposée par la société de production Furio Film, Cadmerade est un des personnages principaux. Le long métrage, dont on ne sait pour le moment que peu de choses est réalisé par l'auteur Sylvain Estibala à qui l'on doit déjà le cochon de Gaza. Découvrez le synopsis du film dans lequel devrait apparaître Julia Vignali dans quelques mois toujours sur la page de Furio Film, la trame du long métrage est décrite en quelques mots. Au dernier jour d'un voyage historique au Mexique, le pape est enlevé par un cartel de drogue. Le Saint-Père découvre la personnalité mystique de la chef du cartel et les multiples activités de son gang. Mais bientôt la redoutable criminelle découvre qu'elle a enlevé un imposteur. Peut-on lire sur leur site internet ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501